J'ai coutume de dire que la démocratie est une culture et l'alternance sont d'expression. Mais j'ai aussi affirmé et soutenu, tant sur le plan national qu'international, que l'organisation des élections n'est pas toujours le signe d'une bonne santé de notre démocratie, surtout en Afrique. Aujourd'hui au Bénin, l'ambiance préélectorale nous interpelle. Je suis interpellée en tant que maire et en tant que femme politique. En effet, c'est la première fois que la communauté internationale est si préoccupée par l'organisation d'une élection au Bénin. J'ai été reçue par des diplomates plusieurs fois pour aborder la situation que nous traversons en cette veille d'élection. J'ai aussi vu défiler dans notre pays des diplomates de haut niveau venus s'enquérir de ce qui se passe, de comment nous préparons les élections législatives. Ce déploiement de diplomatie n'est pas de nature à laisser les gens indifférents. Donc c'est un signe avant-coureur qui n'augure pas d'un lendemain meilleur. C'est aussi la preuve qu'il y a un malaise grave de portée, qui dépasse la normalité et qui devrait nous interpeller tous. A partir de ce moment, ce serait se cacher derrière son petit doigt que de déclarer et de soutenir que les élections du 28 avril prochain augurent d'une bonne santé de notre démocratie et ne mettent pas en perspective un désastre incommensurable pour notre pays. Par conséquent, c'est faux de soutenir encore que la réforme du système partisan actuel n'a pas accouché dans son application d'une impasse institutionnelle et constitutionnelle. Et mieux, c'est également dire faux que de clamer haut et fort que l'application des lois issues de la réforme en cours n'est pas chrysogène. Cela étant, il importe que le président de la République aille jusqu'au bout de son initiative du 6 mars 2019 où, en toute responsabilité, il a fait constater à la classe politique, au peuple béninois et à la communauté internationale que la réforme est inapplicable en l'État et qu'il faille la corriger sans violer la constitution de notre pays. C'est le début de l'ouverture de ce que nous avons eu à l'Assemblée nationale et qui a accouché de ce que nous savons tous. Le président de la République doit aller jusqu'au bout, non pas parce qu'il le veuille tout simplement, mais parce que les dispositions de notre constitution, en ces articles 41, 53 et 59, lui en donnent la compétence et les prérogatives, mais aussi l'engagent moralement et politiquement à sauver la patrie en danger. Dans cette logique, rouvrir le débat à l'Assemblée nationale devient une possibilité, et ce n'est qu'après un nouvel échec, parce qu'on a eu un premier échec, ce n'est qu'après un nouvel échec que le président prendra ses responsabilités au regard des articles 41, 53 et 59. Je ne vous donnerai pas lecture de tous ces articles, je vais juste rappeler l'article 41 ici, qui dit que le président de la République est le chef de l'État, il est l'élu de la nation et incarne l'unité nationale, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect de la Constitution et des traités et accords internationaux. C'est clair. Ce n'est donc pas spéculer pour faire de la dramaturgie en reconnaissant humblement que cette réforme du système partisan nous a conduit à la tenue d'une élection qui, si nous ne prenons garde, nous entraînera dans le tréfonds du déchirement de notre vivre ensemble. Le vide qui se profile est plus grave que le retour aux anciens tests. Retour aux anciens tests avec une mise entre parenthèses de la réforme du système partisan et du code électoral, ainsi que des actes subséquents, notamment les congrès de dissolution des partis politiques ayant constitué les blocs. Mes chers amis, est-ce que nous nous sommes posés certaines questions ? Que va-t-il se passer si on n'organise pas les élections ? Si pour des raisons de violence, nous n'organisons pas les élections, que va-t-il se passer ? Où se trouve actuellement la pluralité consacrée par la Constitution dans son préambule et en son article 1 ? C'est clair dans le préambule qu'il faut des élections plurielles. Où se trouve l'article 36 de notre Constitution qui interdit la pose d'actes discriminatoires ? Aller aux élections aujourd'hui sans départir, c'est un acte discriminatoire. Où se trouve le respect de nos engagements régionaux et internationaux ? Il est interdit d'introduire de nouveaux tests six mois avant. Nous l'avons fait. Après ces questions que moi je me suis posées naturellement et je sais que beaucoup de Béninois se posent, ma démarche, il faut le comprendre, est celle d'une mère. Avant d'être celle d'une femme politique qui voit venir le danger partagé par tout le monde. Parce que tout le monde sait qu'il y a un danger qui se profile à l'horizon. Je ne saurais donc rester insensible et indifférente. Ce serait criminel de ma part. De ce point de vue, je fais observer que l'heure n'est ni aux récriminations ni aux condamnations, encore moins à l'arrogance futile d'un vainqueur ou au ressentiment d'un vaincu humilié. L'heure est à la prise de conscience patriotique pour sauver le pays. L'heure est à l'humilité. Soyons humbles. Je nous invite donc à réunir à tout prix les conditions d'une élection inclusive au lieu de foncer tête baissée vers une élection pseudo-légale et exclusive. Pour cela, je voudrais humblement m'adresser au président de la République pour lui demander de faire usage des prérogatives qui sont les siennes pour ramener le calme et sauver le modèle de la démocratie béninoise. C'est un modèle parti de la conférence nationale. Le Béné a fait une marche. Nous n'avons pas du pétrole, nous n'avons pas de l'or, nous n'avons pas d'autres richesses. Et ce label est notre principale richesse. Faisons tout pour sauver ce label. Et le président le peut. Il a les clés pour le faire. Et l'histoire le lui revaudra. La sagesse populaire de chez nous nous enseigne, monsieur le président. Lorsqu'on ne sait pas où l'on va, on sait au moins d'où l'on vient. Et la technique juridique aujourd'hui oblige à mettre en œuvre cet adage. Quel est le problème ? Quel est le problème aujourd'hui ? C'est l'engagement de notre pays de ne pas réviser les tests électoraux dans les six mois qui précèdent les élections, sauf consensus. Et le consensus dont il est question ici est loin d'être le consensus parlementaire. Il est celui de tous les acteurs politiques. Et politique ici ne signifiant pas politiciens ni partisans, mais consensus de tous ceux qui s'occupent de la cité. Il me plaît à ce niveau de faire un commentaire. Le code électoral entré en vigueur le 9 octobre 2018 n'a totalisé les six mois d'existence qui est 9 avril 2019. Donc, au 26 février 2019, date de clôture du dépôt des dossiers à la Sénat où ce code est appliqué aux partis politiques, il ne totalisait pas les six mois requis par le protocole de la CEDEAO. La charte des partis politiques entrée en vigueur le 17 septembre 2018 n'a totalisé les six mois d'existence que le 17 mars 2019. Donc, à la date du 26 février 2019, date limite de déclaration des candidatures à la Sénat, elle ne totalisait pas encore les six mois. Ayons l'humilité de reconnaître que nous nous sommes fourvoyés et qu'on peut encore faire demi-tour. Dois-je encore rappeler les conditions d'adoption de ces lois qui furent loin du consensus? Les mettre aujourd'hui, ces lois, les mettre aujourd'hui, entre parenthèses, au nom de la paix et de la recherche du consensus politique est bien possible. Alors, c'est faux. C'est faux de faire croire au président de la République que le consensus est seulement celui du Parlement. C'est également faux, monsieur le président de la République, de vous faire croire que réunir les forces vives de la nation pour lever ce goulot de notre engagement serait convoquer une conférence nationale bis. C'est faux et archi faux. Monsieur le président de la République, les acteurs du passé dont nous connaissons tous la pratique et les conseils prodigués auparavant ne sont pas les plus indiqués pour vous entourer et vous prendre en otage. Nos yeux sont grands ouverts et nos oreilles sont loin de souffrir d'amnésie. Monsieur le président de la République, comme vous l'aviez fait le 6 mars dernier, il suffit d'élargir la rencontre aux forces vives de la nation avec un seul ordre du jour, obtenir le consensus pour permettre à tous d'aller à une élection discutée par tous en offrant aux citoyens la liberté du choix de leurs représentants. C'est bien cela la démocratie. Et dans ce schéma, chacun trouvera son compte. Les blocs resteront blocs sous le vocable « alliance de partis politiques » et c'est d'ailleurs ce qu'ils sont réellement puisqu'ils ne sont fondés sur aucun ciment idéologique. Je rappelle ici la mise entre parenthèses des actes subséquents, notamment les congrès de dissolution des partis politiques ayant constitué les blocs. Deuxième proposition, les autres partis qui sont prêts et qui ne remplissent pas individuellement les conditions pourront aussi se mettre en alliance pour aller à ces élections. Et troisième proposition, les partis qui sont prêts et qui rassemblent individuellement les conditions pourront aussi y aller. Il faut insister sur le fait que les contre-vérités distillées ça et là, notamment par les sachants de tous bords et les politiciens zélés de tous bords ne font qu'aggraver la situation. Car si des partis politiques réclament leur participation aux élections, c'est qu'ils sont prêts. Nous les entendons dire « nous voulons aller aux élections ». Ça veut dire qu'ils sont prêts. L'heure n'est donc pas au démarrage à mon avis. L'heure n'est pas au démarrage d'une campagne électorale aux allures de provocation et porteuses d'instabilité. L'heure est à trois choses. L'heure est à la préparation des dossiers dans tous les camps et dans un bref délai 48h72h pour être prêt en matière de dossiers. L'heure est au resserrement du calendrier électoral par la Sénat pour l'organisation d'élections législatives libres et inclusives. Et troisièmement, l'heure est à la recherche de la paix pour sauver le peuple béninois et sa démocratie. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021